Les voyages où on a fait le plus de rencontres, c'est-à-dire qu'on se souvient le plus facilement. Certes, tu vas aller voir un monument, tu vas aller voir une montagne, mais derrière, c'est les gens que tu vois sur place qui créent le moment. Pierre Cabon est rescapé du Bataclan. Paraplégique, il poursuit ses aventures au bout du monde. Malgré les obstacles, son fauteuil roulant est devenu un atout. Le fauteuil facilite vachement la rencontre. On croise souvent des gens qui nous filent des coups de main, qu'on les connaisse ou qu'on les connaisse pas. Et c'est toujours une rencontre hyper sympa. Avec sa compagne Myriam, ils ont parcouru l'Amérique du Nord au Sud, la Nouvelle-Zélande en tandem, et des milliers de kilomètres à travers l'Europe. Grâce à ces coups de pouce, le couple a relevé des défis dingues. Ça a commencé pendant le Tour du Monde en Amérique du Sud. Dès qu'il y avait une rue un peu trop pentue à La Paz, on avait un coup de main. Et ça a terminé en apothéose quand on a fait le Kilimanjaro l'été dernier. Et où là, on est parti avec 16 porteurs et guides. Et en fait, au début, on était un peu deux équipes séparées. Et au fur et à mesure de l'ascension, là, clairement, ils se sont noués au projet. Ils avaient vraiment envie qu'on aille jusqu'au bout. Et donc, ça a vraiment créé une cohésion complètement dingue avec eux. Quand on se fait dans une rando, par exemple, on se dit, normalement, elle va durer une demi-heure. En fait, ça nous prend deux heures. Mais en fait, quand on arrive au bout de la rando, les gens, ils sont tellement contents de nous voir là et de voir les efforts qu'on a fait pour en arriver là, qu'ils ont envie de nous permettre de parcourir les derniers mètres. C'est ça qui est très cool, quoi. À chaque voyage, un maître mot, le système D. Dans les pays où on voit peu de personnes en fauteuil, les gens ont quand même beaucoup tendance à proposer de l'aide. C'est des pays où il y a beaucoup de débrouille, en fait, et donc beaucoup de solidarité aussi. En Amérique du Sud, en Tanzanie, on a très vite été vachement aidés par des personnes qui sont venues nous proposer de l'aide. En Australie, en Nouvelle-Zélande, où c'est hyper accessible, les gens ne proposent pas forcément d'aide parce que c'est aussi, tout est plus facilité et comme tout est plus accessible, il y a plus de personnes en fauteuil. Donc les gens ont plus l'habitude aussi. C'est plus naturel. Et des maladresses dans tout ça ? Quand ils ne demandent pas, en fait, ça peut être dangereux parce que je peux tomber du fauteuil et ça peut être un peu déstabilisant ou énervant. Ça part d'un super bon sentiment, donc on n'a pas envie d'être désagréable. C'est un peu comme prendre les jambes de quelqu'un et essayer de le faire avancer. La vie doit être dure et ou qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ce genre de phrase, en fait, nous, on ne va pas leur demander pourquoi ils ont des lunettes. Au règne de la débrouille, Pierre et Myriam gardent toujours le smile. Découvrez leur projet Wild World sur leur site et sur leurs réseaux sociaux. Avant de partir, vous auriez un dernier conseil pour la route ? Vivre, c'est d'abord oser. On s'est mis beaucoup de barrières au début, on a appris à les enlever au fur et à mesure. Et clairement, une fois que les barrières psychologiques commencent à tomber les unes après les autres, c'est là où on recommence vraiment à profiter. Donc, vraiment, il faut y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada